pour cette conférence qui est organisée le premier jour du début de notre nouvelle exposition Homo numericus, qui est en partenariat avec le Quai des Savoires. On est vraiment ravis de cette collaboration à la médiathèque qui est la première, je pense. On a fait pas mal de choses ensemble, à la médiathèque Grand M notamment, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on organise des choses ici. Je vais essayer d'aller doucement. Et c'est dans le cadre de Toulouse, qui est capitale européenne de la science cette année. Donc c'est dans ce cadre-là que cette exposition a lieu et que ce partenariat a lieu. Je vais laisser la parole à Antoine Vaillant, du Quai des Savoires, pour vous dire un peu de mots sur cet échange. Bonsoir à toutes et tous. Je vais être très rapide, donc on est très heureux aussi de ce partenariat avec la direction de la lecture publique. Donc vous avez aussi une exposition qui démarre aujourd'hui, qui s'appelle Homo numericus, citoyen numérique, qui est présentée à la médiathèque en partenariat également. Et cette conférence intervient dans le cadre d'un cycle de rencontres autour de l'exposition Humain demain, jusqu'où iriez-vous ? qui est présentée au Quai des Savoires jusqu'au 2 septembre, que je vous invite à découvrir également si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Ça va ? Merci beaucoup pour cette invitation et merci énormément pour cette traduction en langue des signes. Je dois avouer que c'est la première fois qu'une de mes conférences est traduite ainsi et ça me fait énormément plaisir. Avant de commencer, demain, transhumain, effectivement, je vais essayer de vous donner un petit fil rouge de ce qui va être dit dans les minutes qui suivent. Auparavant, je me présente rapidement, Vincent Grégoire Delory. Je suis maître de conférence à l'Université catholique de Toulouse et je travaille également dans un laboratoire en consortium publique-privée, Toulouse White Biotechnologie, laboratoire au sein duquel nous modifions le vivant. Et c'est ainsi que le fil rouge de cette intervention sera de parler de la transhumanité, de ce qu'on peut appeler ce qui est le transhumain, non pas nécessairement en regardant un petit peu, vous savez, ce à quoi on pense quand on pense en transhumain, avec tous ces bip-bip, tous ces capteurs et autres choses comme ça, ce qui est tout à fait intéressant. Moi, je vais vous parler plutôt de biologie. Je vais vous parler plutôt de biologie, je vais essayer de voir un petit peu en quoi la biologie contemporaine peut nous amener à penser l'humain qui se construirait lui-même. C'est-à-dire l'humain qui prendrait possession de lui-même et qui deviendrait ce qu'il veut devenir. Ce sera un petit peu mon fil rouge de cette soirée. Alors évidemment, je replace ça au sein des débats récents et actuels autour des états généraux de la bioéthique. Ici, à Toulouse, les questions que nous avons retenues sont celles de l'intelligence artificielle. Vous comprenez bien que l'intelligence artificielle, ça aussi, ça fait rêver. Est-ce qu'une intelligence peut-elle être artificielle ? Ça a un lien avec le transhumanisme. La génétique, tout cela se passe au niveau du nanomètre, je l'ai dit, au niveau de l'ADN, au niveau de la molécule de l'ADN, en tout cas en ce qui concerne ce que nous savons faire actuellement en génétique. Et effectivement, cette convergence, cette convergence NBIC, cette fameuse convergence entre nano, bio, ce qui est à l'échelle nanométrique, 10 puissance moins de 9 mètres, le milliardième de mètre, l'échelle de la molécule, voir un petit peu comment cette convergence, ainsi que celle de l'informatique et des sciences cognitives, peuvent-elles nous amener à repenser lui-même ? D'ailleurs, si je vous pose la question, avant de commencer, avant de faire le début de mon intervention, si je vous dis, est-ce que notre corps nous appartient ? Est-ce qu'il est à nous, notre corps ? On a presque envie de dire qu'il n'y a rien de plus intime que notre corps et qu'il est à nous. Or, il n'en est rien. Le corps ne nous appartient pas. Je vous invite à reprendre l'article 16 du Code civil, le lire, le relire, qui signifie bien que le corps n'est pas objet de patrimonialisation. Nous avons un droit d'usage, mais nous n'en faisons pas ce que nous voulons. Et là, dans ce fil rouge de cette intervention, il y a cela. Un petit peu, est-ce que je peux m'approprier moi-même, au travers des technologies, faire de moi ce que je veux devenir ? Et si oui, faut-il faire en sorte d'accepter que le corps puisse un jour, tout simplement, nous appartenir ? Donc ce sont des questions d'éthique, ce sont des questions qui peuvent advenir assez rapidement dans notre société contemporaine, et c'est ce que j'aimerais désormais traiter en quatre points. Quatre points. Le vivant, après tout, un transhumain, avant tout, c'est un être vivant. Qu'est-ce que c'est que le vivant ? Est-ce qu'on est capable de le définir ? Ensuite, je vous parlerai un petit peu de l'ego. On va revenir en enfance. On va jouer au l'ego. Ça va nous changer un petit peu. Ensuite, on essaiera de voir en quoi ce jeu de l'ego nous permettrait éventuellement de repenser le corps. Qu'est-ce que cette notion de corps, de corps humain, pour enfin ouvrir la question sur l'homme, créateur de l'homme, et on va voir si nous sommes à la veille d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle façon de nous voir, nous, les êtres humains. Alors, le vivant, entre mystère et énigme. Alors, moi, j'aime bien reprendre cette image qui est assez simpliste, mais qui reprend trois points d'interrogation fondateurs, fondamentaux, que nous pouvons avoir en science en particulier. Trois points d'interrogation qu'on aime bien reprendre quand on discute entre nous, de manière plus ou moins efficace sur ces questions-là. Premièrement, il y a 13,6 milliards d'années, nous admettons que notre univers était une singularité physique, immensément... Enfin, très, très haute énergie, énergie infiniment haute, dans un point infiniment petit. Bien. Explosion initiale, ce fameux Big Bang. Mais avant, quoi ? Point d'interrogation. On n'en sait rien. On aimerait bien savoir. On a ce premier point d'interrogation, l'origine, finalement. Cette espèce, cette idée d'origine. On va voir que pour l'humain, c'est très important aussi. Cette matière qui, progressivement, je passe sur les détails de se devenir de la matière, mais sur une planète, au fin fond de nulle part, il y a 3,6, 3,8 milliards d'années, eh bien, le vivant apparaît. Et là, on peut se dire, mais c'est quoi, ce vivant ? Je crois que j'ai retrouvé en bibliographie, on peut donner au moins 100 ou 120 définitions possibles du vivant, toutes très, très bien, et toutes insuffisantes. En fait, on ne sait pas trop. On a de plus en plus de théories qui nous permettent de penser comment le vivant a pu s'auto-organiser sur notre planète. Notre planète, je le rappelle, était très jeune. Elle avait 4,5... Elle avait un milliard d'années, à peine, quand le vivant est arrivé sur cette planète. Et on a toujours ce mystère qui nous dit, mais tiens, qu'est-ce que ce vivant ? Comment s'est-il mis en place ? Et on va voir que ce second point d'interrogation, les sciences contemporaines et la biologie en particulier, sont en train, peut-être, de commencer à le lézarder. Et enfin, troisième point d'interrogation, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'homme, l'homo sapiens, le bipède que nous sommes, comment se fait-il que l'homme soit ? Parce qu'après tout, c'est quoi un humain ? Un humain, finalement, c'est un animal qui a pris conscience de son existence, qui est capable de dire, je suis. Dire, je suis, c'est vertigineux. C'est absolument fabuleux de pouvoir dire, je suis. Je prends conscience de mon existence. Et quand je dis je suis, et ça, toutes les langues, bien sûr, le font, par déflexion de vocabulaire simple, on est capable de dire, si je suis, hier j'étais, et demain je serai. Demain je serai, après demain je serai, et puis dans un an, dans dix ans, et puis dans cent ans, je serai mort. L'humain, très rapidement, prend conscience de sa mort, de sa finitude, de sa vulnérabilité, et effectivement, cette conscience de la mort fait que finalement, l'humain vit dans une sorte de tension perpétuelle entre passé, le passé dont nous avons parfaitement conscience, et contre ce passé, il n'y a rien à faire, et l'avenir, qui nous embête parfois, cet avenir qui est plein d'incertitudes, qu'on aimerait mieux connaître, en tout cas, dont on connaît la fin. Mais finalement, ce que nous avons perdu, nous, les humains, parce que humain, c'est la notion du présent. J'ai l'impression que la différence, et une des différences possibles entre les animaux et nous, quand je pense à mon chat, eh bien les animaux, eux, ont une plus grande perception du présent, et nous, nous l'avons quasiment perdu. D'ailleurs, de nos jours, on parle de plus en plus de pleine présence, de pleine conscience, pour retrouver, parce que ce n'est pas évident, retrouver le présent, c'est un effort supplémentaire. Donc, tout cela, ce sont des points d'interrogation, ces points d'interrogation qui nous permettent de dire, attention, en ce qui concerne l'humain, si je regarde ces fossiles, depuis ces micro-organismes, jusqu'à cet Australopithécus afarensis, il y a un processus biologique d'évolution, d'adaptation du vivant à des conditions, nous y reviendrons, c'est très important, ce processus, c'est le processus d'hominisation, ce dont les paléontologues nous parlent, comment se fait-il que, finalement, l'évolution ait pu aboutir à ce qu'un être vivant puisse-t-il prendre conscience de lui-même ? C'est un premier processus qu'on ne confondra pas avec cette fameuse traversée du mur du temps dont j'ai parlé tout à l'heure, cette sorte d'abandon du présent et cette sorte de fascination pour le passé et pour le futur que nous sommes, nous, les humains, et qui fait que, quand nous posons un acte en société, nous le posons aussi en nous posant la question de ses conséquences éventuelles, de ce que peut produire cet acte, de ce qu'il peut signifier pour l'avenir, par exemple. Et ça, quelque part, c'est plutôt de l'humanisation, ce qui fait que je suis un être humain. Je ne confondrai pas nécessairement l'hominisation, la biologie, ce qui porte l'humain et ce qui fait l'humain, ce qui le construit dans ses actes, dans sa pensée, dans ce qui fait qu'il agit en société au travers, pourquoi pas, de valeurs. Ainsi donc, on peut premièrement se poser la question, et c'est le fondement un petit peu de ce que je vais essayer d'exposer, c'est que la question qui est posée par la biologie contemporaine, les sciences contemporaines, c'est de se dire, finalement, est-ce que nous sommes humains par nature et ou par complexité ? Finalement, l'humain, oui, nous avons un corps biologique avec un certain nombre de rouages qu'on connaît de mieux en mieux, mais est-ce que c'est ça, entièrement, l'humain ? Et est-ce que, finalement, changer ces rouages, les modifier, les augmenter, ce qu'on pourrait imaginer au travers de cette notion, de cette question du transhumanisme, est-ce que, finalement, on peut réduire la nature à la complexité ? Et on va essayer d'approfondir un petit peu cette question, ce qui nous amènera à nous poser la question d'autrui. Est-ce que moi, en tant qu'être humain, est-ce que j'ai besoin de l'autre ? Est-ce que, finalement, l'autrui, autrui et moi ? On abordera cette question de la relation humaine qui me semble extrêmement importante, à savoir, est-ce que nous sommes autonomes ou hétéronomes ? Que faisons-nous de l'hétéronomie ? Vous savez, le vivant, j'aime bien dire que le vivant est hétéro-autonome. Le vivant a besoin d'être dans une relation avec son écosystème, son environnement. Et pourtant, quelque part, il s'en éloigne aussi. Il essaie de s'autonomiser. Il a besoin des deux. Et nous, en tant qu'êtres humains, quel est notre rapport à nous-mêmes entre hétéronomie et autonomie ? Et ça, évidemment, cette question, vous voyez bien nature-complexité, en tout cas, la question de la complexité. La question de la complexité, elle... Il y a actuellement une métaphore qu'on entend beaucoup autour de nous, en tout cas, dans les laboratoires, c'est le Lego. Le Lego. Est-ce que, finalement, la nature joue au Lego ? Est-ce que le vivant, c'est un jeu de Lego ? Est-ce que, si je prends des briques élémentaires, des molécules élémentaires, si je les prends et si je les associe, moi, être humain, est-ce que je peux produire du vivant, créer du vivant, façonner du vivant ? Je peux déjà l'orienter et nous le faisons depuis bien longtemps. Je parlais tout à l'heure de mon chat, mais, effectivement, Félix Sylvestris, nos chats de Gouttière, qu'on appelle désormais des chats européens. Attention. Eh bien, nos bons vieux chats, qu'ont-ils de naturel ? Le Teckel, qu'a-t-il de naturel ? Donc, depuis que l'homme est homme, l'homme modifie son environnement, oriente le vivant pour ses fins propres. Maintenant, la question que l'on va se poser, à des échelles nanométriques, est-ce que je suis en passe, en posture, en possibilité de jouer au Lego avec des molécules pour fabriquer du vivant ? Et cette question est ancienne. Cette question, on la retrouve dans des mythes fondateurs. L'homme forgé à partir de boue, par le titan prométhée, on le retrouve. Toutes ces mythes prométhéens, on le retrouve aussi, évidemment, dans la Genèse, création de l'homme. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Cette idée comme quoi, finalement, l'humain a quelque chose de plus et est une créature d'une volonté. Bereshit, Baral, Elohim, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Bereshit, dans la tête, en hébreu. Donc, cette création à l'image et à la ressemblance, qu'est-ce que ça veut dire dans nos mythes fondateurs ? Est-ce que nous, êtres humains, nous allons créer quelque chose à notre image et à notre ressemblance ? Est-ce que la transhumanité, le transhumanisme, c'est quitter ce que nous sommes pour avoir une nouvelle image ou est-ce que c'est finalement se mettre à la place du créateur de la Bible, de cette notion de création de la Bible, qu'elle soit mythique, qu'elle soit dans la foi ou qu'elle soit pas dans la foi. Peu importe qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, ce sont ces mythes fondateurs qui nous font dire mais finalement, nous-mêmes, dans ce que nous produisons, est-ce que nous voulons y mettre quelque chose de notre image ? C'est le cas du golem, le fameux golem. Ce golem, qui est une créature des humains, même racine que le moins brillant, ça demande une certaine sagesse dans la sagesse juive et ce golem, on sait que le golem peut échapper à son créateur et on dit souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelque chose d'extrêmement intéressant, s'il y a dans la salle des ingénieurs, si vous êtes ingénieur et si vous travaillez sur de la matière inerte, je ne sais pas, vous êtes ingénieur en informatique, vous êtes ingénieur en génie civil ou que sais-je encore, dans vos travaux et dans vos recherches, on ne vous dira jamais que vous jouez à Dieu, on ne vous parlera jamais de playing God. Si en revanche, vous êtes biologiste, ingénieur du vivant, si vous travaillez sur l'orientation du vivant, vous remarquerez que beaucoup plus souvent, cette locution de la part du grand public revient plus facilement. Dès qu'on touche au vivant, ce second point d'interrogation dont j'ai parlé tout à l'heure, alors il y a quelque chose, il y a une charge émotionnelle qui est telle qu'on dit, attention, là vous êtes en train de jouer à Dieu. Pourquoi ? Est-ce que finalement, il y a un interdit, un interdit dans cette espèce de connaissance et de volonté finalement de mieux connaître, d'orienter et de construire du vivant ? C'est extrêmement important parce que finalement, nos mythes fondateurs ainsi que les mythes plus récents, je pense à ceux du Golem ou encore tout simplement ceux de Frankenstein, nous mettent tous en garde de ne pas le faire. On nous dit, attention, là ça peut mal finir ces affaires-là et de fait, de nos jours, presque deux siècles après Marie Chellet, on se pose la question de savoir si le transhumain sera un humain alternatif, un autre alternatif qui ne sera pas nous. Ça c'est extrêmement important de savoir jusqu'où on pourrait aller pour ne pas être nous-mêmes. On va voir. La question, effectivement, elle remonte sur le côté philosophique. Elle est aussi extrêmement ancienne puisque finalement, déjà en pédocle, on est au 5e siècle avant notre ère, en pédocle pose la question de l'existence, des formes qui nous entourent dans l'idée de mélange. Finalement, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort, il n'y a que du mélange de matière. C'est extrêmement intéressant car depuis longtemps, vis-à-vis des mythes, s'est développée aussi une philosophie un petit peu contradictoire avec, on va dire, les notions mythiques qui disent il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de demi-heure, il n'y a rien d'autre que du mélange. Et c'est à partir de ce mélange et de ces probabilités de matière mélangées que l'on va arriver à l'existence et nous, êtres humains, nous serions aussi un processus très lent de mélange. Cette question, on la retrouve évidemment chez Platon où notre ami Platon va plus penser encore à cette notion de mélange car les grecs vont définir le mélange de deux manières. Je dirais, d'un air un peu simpliste que les deux mots mixis et krasis grec, mixis mélange, on va dire, hétérogène, l'huile et le vinaigre. Je puis toujours voir les parties que j'ai mélangées. Elles ne se mélangent jamais vraiment. Ou la krasis qui est l'eau et le vin, une fois que ce qui est mélangé est mélangé, ça fait quelque chose d'autre et les deux éléments ne se redistinguent plus. Ainsi donc, la question est de se poser, de se dire, mais finalement, nous, quand nous prenons nos Legos que nous allons mêler, mélanger, est-ce que nous allons faire émerger quelque chose qui sera de cet ordre-là, de la krasis, c'est-à-dire une nouveauté qui ne se séparera plus et qui sera une vraie nouveauté ou est-ce que nous allons continuer à mélanger des Legos les uns avec les autres et ça ne sera rien d'autre que des empilements de Legos qui ne font rien d'autre que d'être un empilement. Ce que contredit, évidemment, vous connaissez tous la maîtrie, la maîtrie, lui, depuis, nous sommes, vous voyez, une édition 18e de la maîtrie qui dit depuis, clairement, que l'homme est une machine, point. C'est une machine, nous sommes des machines et finalement, si nous sommes une machine et il reprend un petit peu l'affaire d'Empédoc, il y a dans l'univers qu'une seule substance diversement modifiée, on pourrait dire mêlée, mélangée, une seule substance matérielle. Nous sommes donc des machines. Si nous sommes des machines, vous comprenez bien, si j'accepte cette métaphore de la machine et c'est là où c'est tout à fait intéressant, alors j'accepte de pouvoir me dire si je suis une machine, je vais me modifier, je vais changer des rouages. Pourquoi n'y verrais-je pas mieux ? Pourquoi ne vieillirais-je pas plus ? Et pourquoi pas ? Deviendrais-je pas immortel ? Question qui est souvent posée, la mort de la mort, je vous le rappelle, question qui est vraiment posée, c'est-à-dire je vais finalement devenir beaucoup plus que ce que je suis car je vais me modifier moi-même, me mêler moi-même, me mélanger moi-même. Et il y a un siècle, un homme dont on a un peu perdu la trace, je laisse, il y a un siècle, un homme dont on a un petit peu perdu le nom, Armand Nicolas, le duc, avait écrit un livre tout à fait passionnant, la biologie synthétique. On parle de biologie synthétique de nos jours. La locution existe et lui, il ne devait pas se douter à quel point, quand il a écrit ce livre, en 1912, cette locution serait vouée à une postérité très importante. Et lui, ce que dit Nicolas le duc, en comparant le vivant, les structures du vivant et les structures de la matière non vivante, il dit, vous l'avez sous les yeux, le problème de la synthèse de la vie se présente comme devant consister à harmoniser ces phénomènes physico-chimiques comme ils le sont chez les êtres vivants. Nous avons affaire à une machine avec des phénomènes physico-chimiques, l'harmonie, on retrouve le même terme, harmonie, que j'ai retrouvé à l'instant chez Platon, cette harmonie, cette krasis qui fait que je vais, par mélange, harmoniser tout cela et je devrais, a priori, par mimesis, je vais copier ce que j'ai devant moi et je devrais pouvoir arriver à fabriquer du vivant. Ainsi, si je reprends mes trois points d'interrogation de tout à l'heure, si je laisse de côté pour l'instant la matière puis ensuite l'homme, on va voir, c'est le transhumain dont on va parler tout à l'heure, eh bien, le vivant, lui, actuellement, dans la biologie des systèmes et la biologie de synthèse, des disciplines qui vont nous permettre désormais de vraiment beaucoup mieux connaître le vivant, de le modifier et d'en connaître, je dirais, les rouages les plus intimes pour essayer de voir ce qu'on pourrait en retirer non seulement de la pure connaissance académique du vivant mais de savoir si finalement, un, le vivant, ce n'est qu'une machine comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a plus, s'il y a quelque chose de plus, d'accord, mais c'est quoi ? Et on va essayer d'analyser cette question car, à des faits, nous sommes actuellement devant un tournant épistémologique même avant de parler de transhumain, de transhumanisme, le tournant épistémologique est un petit peu collé au 19e siècle, la chimie de synthèse crée l'objet, grâce à la chimie je crée un objet, je fabrique un objet que je vais étudier, est-ce que la biologie de synthèse est-elle en capacité de créer du vivant et ensuite, si je le crée, de le transformer et de le faire, pourquoi pas, à mon image ou de l'orienter dans une autre image, dans une autre conception, est-ce que je suis capable de faire ça ? Donc il ne s'agit donc pas, vous voyez, c'est un petit peu Marx qui disait la révolution, il ne faut pas en parler, il faut la faire. Donc il ne s'agit donc plus uniquement de décrire le monde tel qu'il est, mais de le transformer en profondeur. C'est un petit peu ce tournant épistémologique qui se passe actuellement devant nos yeux. Or, je parlais de Marx à l'instant, 1953, c'est la mort de Staline, mais c'est aussi la découverte, comme vous le savez, de la structure de l'ADN, de la structure de l'ADN, la structure en double hélice de l'ADN, Watson et Crick, et là on découvre, on comprend bien, on comprend beaucoup mieux comment cette molécule est construite, et on se dit, comme je sais qu'il se passe, qu'il y a dans l'ADN des informations extrêmement importantes, informations que l'on retrouve dans tout être vivant, alors je me dis, ayant cette structure de l'ADN, je vais être capable désormais, Osanna, de décoder le livre de la nature, je vais avoir les lettres, les quatre bases azotées, A, T, G, C, puis cinquième U, avec ces lettres, je vais décoder, je vais lire le livre de la nature, et ça c'est extrêmement intéressant. Une autre expérience, c'est la même année, publiée à quelques semaines, je crois d'ailleurs d'intervalle, Miller et Huret, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est tout simplement deux savants qui se sont amusés à recréer en laboratoire les conditions qu'il pensait être celles de l'apparition de la vie sur Terre. Qu'on appelle ça, je cherche le terme arrondi et en verre, donc c'est pas une fiole, vous trouverez le terme, ça ne me revient pas, je suis désolé, un récipient, un contenant donc arrondi, rempli d'eau, aqua simplex, de la bête eau, de l'eau, et au-dessus, un mélange gazeux, de la composition de celle que l'on pensait être celle de l'atmosphère terrestre au moment de l'apparition du vivant. À l'intérieur, ce mélange gazeux, des électrodes qui font des arcs électriques, qui modélisent les phénomènes violents électriques qu'il y avait dans cette atmosphère. Et puis, c'est légèrement chauffé et on laisse tourner la manip. Et au bout de quelques temps, on voit que l'eau se brouille un petit peu. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans l'eau et quand on regarde ce qu'il y a dans l'eau, on découvre des acides aminés que l'on retrouve dans l'ADN. Donc, cette année-là, vous imaginez, alors là, c'est extraordinaire, on se dit, non seulement on comprend la structure de l'ADN, mais on voit que l'on peut synthétiser des molécules qui font partie de l'ADN. Donc là, on se dit, on a tout. En 53, on se dit, c'est bon, on va pouvoir à la fois décoder les livres de la nature et comprendre le continuum qu'il y a entre l'inerte et le vivant et dire, finalement, ça y est, je suis à deux doigts de vraiment comprendre le vivant. Eh bien, 65 ans plus tard, on a fait des progrès mais on n'a pas encore trouvé, percé le milieu du mystère du vivant. Mais, 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 nous sommes capables désormais, eh bien, de recoder au niveau de l'ADN, nous sommes capables de fabriquer, de fabriquer totalement de l'ADN, vous devez le savoir, depuis 2010, un certain Greg Venter, dont on reparlera peut-être, aux Etats-Unis d'Amérique, a mis au point à fabriquer de manière totalement artificielle l'ADN entier d'un organisme unicellulaire, et cet organisme vit, se reproduit, avec un ADN entièrement fabriqué par l'homme, à 100%. Il a été baptisé du doux nom de Mycoplasma Laboratorium. Donc, on est capable de fabriquer de l'ADN, on est capable de recoder, on y reviendra, le livre de la nature, et ça, c'est vrai. On est capable de changer les lettres, on y reviendra dans un instant, on est capable de vraiment mieux les interpréter et d'orienter à partir de ces lettres, de cet alphabet de la nature, donc un recodage du livre de la nature. Et ensuite, on va voir que ça a à voir beaucoup avec le transhumanisme, c'est-à-dire si je suis capable de refaire, recoder, modifier, alors là, il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, de l'idée de m'approprier ce que je suis moi-même dans mon corps et pourquoi pas dans mes descendants pour pouvoir les construire à l'image de ce que je veux être, comme je l'ai dit il y a un instant. Enfin, derrière, 65 ans après les expériences de millers et urées, eh bien, on essaie de chercher de plus en plus de simplifier des cellules minimales, des cellules vivantes, on les simplifie de manière à pouvoir arriver à se dire je vais arriver à un vivant tellement minimal que je serai en capacité de le reconstruire. Là, actuellement, on a des êtres vivants qu'on arrive à maintenir en culture avec un peu plus de 470 gènes, ce qui est très peu. Donc, ils sont sur des milieux effectivement extrêmement artificiels, mais ce sont des petits châssis des êtres vivants minimaux et on se dit à partir de là je vais à partir de ces connaissances sur ces êtres minimaux transformer, fabriquer complètement du vivant. Et voilà, la question est là désormais, c'est ce que je viens de vous dire. On a donc une sorte de convergence entre le biologique et le physique, les gènes, les biotechnologies, je viens d'en parler, avec tout ce qui se passe actuellement, tous les jours il y a des découvertes nouvelles, les nanotechnologies, pareil, à la même échelle, au niveau des atomes, des molécules, l'informatique, les neurones, tout ce qui est cognitif, eh bien si je fais une convergence entre tout cela, je peux parler soit de créer du vivant, essayer de créer du vivant, comme je viens de le dire à l'instant, soit de penser justement à partir de cela vers une nouvelle humanité, un nouveau vivant et une nouvelle façon de se considérer nous-mêmes en tant qu'être humain. et c'est ça qui me semble extrêmement intéressant et c'est ça ce jeu de l'égo dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien on parle beaucoup d'OGM, vous savez en France on parle beaucoup des OGM, il peut y avoir même des débats, on peut s'étriper sur ces questions de pour, les contre OGM et pensez bien que la question des OGM qui est souvent un transgène, je change un gène qui peut être traçable du reste, je vous ai dit à l'instant qu'il peut y avoir désormais des ADN, des génomes entièrement artificiels, il faut donc essayer de voir un petit peu quels sont nos logiciels ça c'est extrêmement important et puis vous savez maintenant aussi il y a ce fameux ciseau moléculaire ce CRISPR-Cas9 dont on entend beaucoup parler dans les médias qui font que une des particularités de cette méthode est de faire en sorte que finalement je ne puisse plus tracer on ne voit plus facilement qu'il y a eu des modifications faites par lui-même donc on avance on avance et de plus en plus finalement on a l'impression que notre ADN devient un immense jeu de Lego vous savez ces jeux de Lego c'est comme des imprimantes 3D qui forment je dis ça avec beaucoup de guillemets ce sont des machines qui désormais fabriquent tout simplement le génome le fabriquent comme des jeux de Lego de nano Lego et on va plus loin là je vous ai marqué je vous ai montré un petit peu la structure simplifiée de l'ADN et je vous ai dit donc ces fameuses quatre bases adénine, thymine, cytosine et guanine à TGC qui sont les quatre bases universelles du vivant c'est extrêmement intéressant parce que le vivant partout sur la planète a toujours ses quatre lettres ça fait partie des idées selon laquelle du moins on va dire si ce n'est des preuves en tout cas des idées selon laquelle le vivant aurait une origine commune mais bien quoi qu'il en soit on a ses bases azotées et un de mes collègues Philippe Marlière s'est dit si on change pour voir ce que ça fait si finalement on change la structure de ces bases azotées pour voir si ça fonctionne quand même et bien Philippe Marlière il y a quelques années s'est amusé à changer vous voyez sur cette image à gauche en bas vous avez H3C ce groupe CH3 ce groupe méthyl sur une des bases azotées la thymine il a enlevé ce CH3 il l'a remplacé par du chlore le chlore c'est un poison le chlore c'est plutôt un désinfectant ça tue le vivant et le chlore c'est pas tellement copain et bien en remplaçant le vivant en mettant cette molécule de chlore à la place de ce groupe méthyl sur la thymine il a obtenu une nouvelle base azotée qui s'appelle le 5-chloro-uracil et cette base azotée a fonctionné vous avez en bas de l'image en bas à droite les petites bestioles qui fonctionnent avec du chlore on appelle ça donc de la xénobiologie c'est à dire que désormais on est capable de coder des informations génétiques à partir de bases qui ne sont pas décrites dans la nature alors ça donne à l'humain une certaine puissance on se dit là quand même on n'est pas n'importe qui on arrive finalement à feinter la nature et à lui faire faire des choses qu'elle n'a même pas pensées en condition que la nature pense bien évidemment et c'est là ce jeu de l'ego dont je vous parlais tout à l'heure c'est de se dire finalement je vais remplacer en rouge par en bleu je vais m'amuser à voir un petit peu ce que ça donne et puis au début je n'ai que 4 légo A, T, G, C puis j'ai un cinquième puis maintenant on en a je crois 7 ou 8 légo possibles qui permettent de coder des informations et là ça nous amène à nous poser cette question toute simple tout à l'heure je vous ai parlé d'humain par nature et ou par complexité et la question qui nous intéressera c'est de se dire finalement si je me dis que l'humain n'est que complexité ensemble de jeux de légo et si je dis que cela est entièrement l'humain alors j'ouvre ma pensée à un réductionnisme de type mécanisme c'est à dire que je vais faire en sorte que la nature humaine se réduise à une complexité et si la nature humaine se réduit à une complexité qu'un jour je pourrais peut-être percer alors je peux être moi-même co-créateur et je peux devenir créateur de vivants parce que moi-même je vais devenir un horloger qui va fabriquer d'autres horloges de plus en plus complexes jusqu'à ce que l'horloge finisse par devenir du vivant et ce qui se passe actuellement est tout à fait intéressant c'est à dire que la biologie jusqu'à nos jours était un petit peu darwinienne on pensait beaucoup à cette évolution on se disait que finalement la biologie et bien on la réduit aux lois de la physique on parle plus de primauté des processus naturels et on parlera beaucoup d'héritage ce qui nous est hérité au travers effectivement des caractères de nos ancêtres et la biologie contemporaine semble aller plus vers l'idée qu'avait un certain Leibniz c'est bien plus ancien qui dit que finalement Leibniz il y a plusieurs mondes possibles pourquoi n'y aurait-il que le nôtre ? la primauté n'est pas tellement dans les processus naturels tels qu'on les décrit mais dans les modèles mathématiques on va construire on va pouvoir désormais programmer programmer exactement comme on programme un ordinateur on va programmer des êtres vivants et on va pourquoi pas en construire même le code comme je viens de vous le dire à l'instant à partir de bases nouvelles c'est ce qu'a fait je vous l'ai dit tout à l'heure Greg Venter ce beau barbu qui lui a pu construire en 2010 cet ADN entièrement artificiel de ce mycoplasme mycoplasma laboratorium et ça va tellement loin ça cette question du vivant comme une machine je ne sais pas si vous connaissez le concours iGEM peut-être parmi vous certains le connaissent c'est un concours extrêmement populaire parmi les étudiants les étudiants en biologie et biotechnologie en particulier les étudiants ingénieurs l'été avant qu'ils finissent leur dernière année avant même qu'ils soient donc diplômés ingénieurs certains d'entre eux volontaires dans le monde entier se réunissent en petites équipes généralement 7, 8, 10 personnes et à partir et ils proposent plutôt des modifications de micro-organismes libres ils ont tout l'été pour modifier des micro-organismes soit pour s'amuser il faut voir un petit peu si on est capable de faire ceci ou cela soit à des fins plus sérieuses mais ils modifient ils apportent donc à la communauté scientifique ces fameuses bio-briques c'est-à-dire ces petits circuits d'ingénierie métabolique d'ingénierie du vivant qui font une sorte de briques ils en fabriquent de nouvelles et ils les proposent à un concours donc d'abord c'est par continent puis ensuite ça se termine aux Etats-Unis aux Etats-Unis d'Amérique je ne sais plus où c'est exactement c'est au MIT où effectivement on va déterminer quelle est l'équipe gagnante celle qui aura fait on va dire la brique de Lego la plus intéressante et vous voyez regardez sur cette image vous voyez le concours ce qui gagne gagne une brique de Lego on ne voit peut-être pas très bien mais je crois qu'on le voit sur l'image ils gagnent une brique de Lego ça signifie bien et vous voyez d'ailleurs que le logo iGEM en haut à droite sur l'image et bien on voit bien qu'il y a des roues crantées une cellule vivante avec des roues crantées à l'intérieur où on se dit mais finalement c'est ça qu'il faut faire à partir d'amusement à partir de choses sérieuses on va fabriquer des circuits un peu comme un ingénieur fabrique des circuits mais là sauf que ce sont des circuits vivants des circuits métaboliques qui vont ensuite être conservés une bibliothèque de Lego existe où chaque chaque concurrent chaque équipe concurrente du concours iGEM est capable d'aller chercher ou a le droit plus exactement d'aller chercher ces Lego qu'ont fait les prédécesseurs pour s'en servir pour eux-mêmes modifier le vivant à leur guise ça change le rapport qu'on peut avoir au vivant ça le change vraiment fondamentalement ainsi donc est-ce qu'on peut repenser le corps humain est-ce que cette question cette question du vivant modifié va-t-il ou pas nous permettre après changement de traducteur de repenser le corps humain parce que c'est ça quand même la question la question fondamentale c'est de se poser la question qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec nous humains je vous ai parlé de posture de posture de création de co-création et de voir un petit peu comment on pense et comment on réfléchit notre corps alors le corps c'est quoi si je nous demande je vous demande de penser à la notion de corps à quoi pensons-nous alors on a tendance souvent à penser à une partie de notre corps ou à penser à un organe que sais-je encore et bien le corps c'est beaucoup plus compliqué que ça en tout cas dans la philosophie traditionnelle grecque en particulier puisque le corps le corps il y a trois mots pour le dire vous allez voir que ça a des impacts sur la question du transhumanisme premièrement le sarx la chair ça c'est extrêmement intéressant c'est finalement c'est ce à quoi on pense quand on pense à une partie de notre corps quelconque c'est une partie que je peux identifier et là c'est la chair et dans la langue grecque c'est opposé à esprit c'est vraiment la chair et ça effectivement ça nous permet quand on connait la chair le corps sur le plan sarx ça nous permet d'en connaître le fonctionnement ça nous permet aussi de le réparer c'est la médecine la biologie ça permet de se poser la question du don est-ce que je peux donner une partie de mon corps de quelle manière on peut greffer on est interchangeable en partie sur ce plan là le second mot soma qui est assez connu mais peut-être pas dans son acception philosophique réellement puisque le soma c'est ce qu'est le corps quand on pense à lui sans penser à une partie de lui-même faire un effort le soma c'est l'entièreté le corps en entier le corps sans que je pense aux poumons ou aux yeux ou à quoi que ce soit c'est le corps en général c'est le corps entier mort ou vivant on le retrouve dans la philosophie grecque ancienne et on va le retrouver aussi plus tard dans les épîtres poliniens par exemple chez les chrétiens le corps qui ressuscite le soma pneumaticone ce corps entier alors lui effectivement on peut se poser la question de l'usage de ce corps entier est-ce qu'il est disponible ou indisponible c'est lui qui est indisponible dans le droit français il va nous faire penser à la mort parce que finalement une partie de notre corps comme les reins peuvent être changés donc quelque part ça repousse cette idée de mort alors que lui-même en entier quand on pense à lui-même la mort avec un grand thème je dirais ou pourquoi pas cette notion de résurrection qu'on retrouve aussi au travers de ce mot du corps global entier mais ce n'est pas tout vous voyez il faut compliquer un petit peu les choses et c'est là où ça devient intéressant les grecs avaient un troisième mot qui est le mot démas même racine que le mot domus en latin la maison domos en grec où alors là c'est extrêmement intéressant il voyait le corps comme un ensemble une construction ordonnée comme des briques d'un mur et ça c'est extrêmement intéressant parce que là je vous l'ai mis sur cette image ce corps en Lego et oui les Legos qui s'ordonnent qui construisent une forme et je peux changer chaque Lego et en plus ce personnage est extrêmement intéressant parce qu'on peut même changer de visage de masque on peut changer de visage à partir de ces Legos et ce corps construction ordonnée mais finalement celui-ci et bien il nous amène à penser la fonctionnalité au niveau de la brique élémentaire comme le font nos étudiants de tout à l'heure de ce concours IGM on peut même pourquoi pas l'augmenter en changeant de brique ou en mettant des briques plus adaptées ou qu'on considère comme meilleures on peut aussi parler de transhumanité dans la mesure où à ce moment-là ce corps dont je m'approprie chaque brique pourrait finalement me permettre de me transformer moi-même pour finir par m'approprier pour devenir non pas ce que je suis mais ce que je veux être et là cette notion grecque de démas on la retrouve de manière assez inconsciente finalement dans toute la question me semble-t-il de la transhumanité finalement notre avenir est-il biotechnologique est-ce que notre avenir va-t-il ou pas être marqué par cette question des biotechnologies cette question de l'appropriation du corps un petit peu alors là je vous ai mis des équations complètement on va dire fantaisistes simplement pour dire finalement si j'accepte que l'humain ce soit la somme le produit ou tout ce qu'on voudra d'un ensemble de fonctionnalités alors si je change ces fonctionnalités à la façon de l'ego et bien je peux modifier mon corps de l'ego le corps des masses et ce corps des masses et bien il faut savoir des conséquences effectivement des modifications sur le rapport que j'ai à moi ou le rapport que je peux avoir aux autres entre ceux qui sont modifiés ceux qui ne sont pas et jusqu'où parce que finalement c'est l'ego ça peut être un ou deux l'ego ici ou là mais l'idée finalement ça serait de changer le plus de l'ego possible de façon à ce que les l'ego soient ajustés adaptés à une demande donnée par exemple je sais pas moi j'y vois bien je veux y voir mieux je veux y voir la nuit ou que sais-je encore ça peut être des demandes naturelles donc je vais ajuster les l'ego et moi humain faire en sorte que mes l'ego de la vision par exemple permettent d'y voir mieux et c'est là où se pose la question de l'homme comme créateur de l'homme est-ce qu'on va vers un nouveau paradigme et là j'aimerais vous emmener justement vers la pensée ancienne on va voir que même chez les on va dire dans les pensées religieuses ce paradigme est déjà un petit peu pensé dans la mesure où la création finalement est-ce que le fait de créer du vivant est-ce que c'est un interdit absolu est-ce qu'il ne faut pas créer du vivant est-ce que c'est ça jouer à Dieu est-ce que le transhumain est celui qui joue à Dieu finalement ou pas et là on va voir que finalement c'est plus compliqué qu'on peut l'imaginer dans la mesure où effectivement le texte qu'on connaît tous qu'on connaît tous au moins sur le plan mythique de la Genèse dans le principe Dieu créa les ciels et la terre Dieu qui crée le monde dans on va dire dans le texte biblique mais en fait il crée des espaces là il crée le haut et le bas le ciel et la terre c'est le haut et le bas et il crée des espaces au sein duquel ces espaces vous savez je ne sais pas si vous vous souvenez du texte biblique par moment quand Dieu crée un certain nombre d'espaces il dit kitov comme c'est bien et Dieu vit que cela était bon tel jour or en hébreu kitov on peut aussi le traduire comme c'est profond Dieu crée des espaces profonds Dieu crée des espaces finalement inachevées inaccomplies profond dynamiques au sein duquel il y a de l'évolution ça c'est extrêmement intéressant c'est à dire que la création n'est pas quelque chose de figé c'est quelque chose qui se continue au sein duquel l'homme est placé devant un devoir de savoir ce qui moralement va l'humaniser en prenant part à cette création et alors la question donc je passe à l'injonction faite aux animaux remplissait les eaux c'est à dire qu'il faut remplir accomplir les espaces ce sont les animaux les humains vont accomplir des choses les humains vont dominer ces espaces mais ne vont pas les écraser ils vont les dominer ils vont essayer de les comprendre les humains doivent les comprendre justement pour mieux participer à cette plastique à cette dynamique sur laquelle je reviendrai dans un instant donc la connaissance humaine est un moyen d'améliorer de perfectionner voire peut-être d'accomplir des espaces qui sont finalement en devenir il y a des espaces dynamiques plastiques et l'humain et le scientifique et pourquoi pas le transhumain dans ce qu'il veut dans ce qui est le fond de sa pensée peut-être que en me construisant moi-même en me développant en fonction de mes désirs de mes volontés peut-être que j'accomplis quelque chose je participe à cette plasticité je participe finalement à quelque chose qui est loin d'être un scandale ou qui serait loin d'être quelque chose d'interdit ainsi on voit bien même les pères de l'église catholique l'église chrétienne qui nous je pense ici à Basile de Césarée qui nous parlent de rentrer dans l'atelier de la création divine ce sont des penseurs des penseurs anciens vous voyez là on est au 4ème siècle qui nous disent Dieu d'une certaine façon crée des espaces nous donne des légos et bien on va jouer aux légos Dieu ne nous interdit pas de jouer aux légos c'est une sorte de devoir c'est un devoir même scientifique de découvrir tous ces légos et de comprendre cette raison industrieuse ce qui fait ce fameux logos en technos de Basile de Césarée qui nous dit que finalement est-ce qu'on est capable d'entrer dans un atelier de création que certains vont appeler divine parce que là on est dans le monde chrétien que d'autres vont tout simplement appeler naturel la nature dans les deux cas il y a des légos et ces légos bien d'une certaine manière on nous pousse presque à y jouer c'est la même chose que va nous dire plus tard Grégoire Denisse non plus tôt pardon Grégoire Denisse qui nous dit l'homme spontanément se manifeste par son autonomie et son indépendance et par ce fait que dans sa conduite elle est maîtresse son propre vouloir l'humain finalement a ceci de ressemblant avec Dieu c'est la liberté cette liberté fondatrice de l'humain qui veut comprendre qui cherche à comprendre dans sa liberté et finalement on se dit mais si on rentre dans l'atelier de création divine plus tard un certain Descartes parlera de l'humain comme maître et possesseur à ce moment petit à petit je m'approprie ce qui est autour de moi pour finalement comprendre chaque légos chaque partie de la nature pour me reconstruire jusqu'à me reconstruire physiologiquement c'est ainsi que vous voyez ce fameux playing god Greg Venter dont je vous ai parlé tout à l'heure vous voyez quand il fait la première page de gros journaux américains donc voilà est-ce que finalement est-ce que c'est ça jouer à Dieu voilà donc cette raison industrieuse cet atelier de la création divine ce réductionnisme de type matérialiste dont j'ai parlé tout à l'heure est-ce que c'est une question de responsabilité est-ce que finalement jouer au légos sur ce corps des masses ce corps légaux ce corps ordonné ce corps construit comme un mur comme une maison est-ce que ça va améliorer et accomplir ce que nous sommes est-ce que nous sommes dans une amélioration réelle de ce que nous sommes et je rappelle que la loi actuelle permet de breveter des légos jusqu'à présent on ne peut pas breveter des organes des choses comme ça mais on peut moins breveter des légos et on peut se poser la question de savoir si une fois que j'aurai tous les légos est-ce que je pourrais pourquoi pas breveter de lui-même c'est-à-dire posséder de lui-même c'est ainsi que de nos jours on a déjà donc je vous l'ai dit de l'ADN artificiel on a des chromosomes artificiels et vous savez les humains nous avons 3 milliards 3,3 milliards de paires de bases dans notre ADN et bien fabriquer des chromosomes humains ce n'est pas impossible ça c'est extrêmement important c'est là vous voyez l'idée du transhumanisme aussi c'est le fil rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire que si on arrive à avoir accès à ces banques de données que sont les chromosomes alors à ce moment-là on pourra construire et pourquoi pas travailler sur des gamètes humains qui pourraient avoir des chromosomes artificiels c'est-à-dire du coup des gamètes qui seraient construits à partir d'une volonté dont les informations découleraient d'une volonté ce qui pour l'instant impossible et ce qui pour l'instant même interdit mais pourquoi n'imaginerait-on pas une sorte de transhumanisme qui ne serait pas un mélange de techniques comme je l'ai dit tout à l'heure d'électronique de bip bip et tout ce qu'on voudra mais tout simplement la volonté d'accéder je dirais au fond commun de l'humanité qui serait ces informations d'ADN c'est ainsi qu'il y a quelques années on était allé c'était à Atlanta on était le scientifique du monde entier s'était retrouvé surtout des éthiciens pour réfléchir à ces questions-là pour se poser la question de savoir ce qu'on pouvait faire est-ce qu'il y a possibilité de finalement de penser cela et d'une certaine façon de ne pas tomber dans le piège de la création de l'homme par l'homme et à l'époque je me rappelle aux Etats-Unis on nous parlait de matériaux humains les américains certains disaient le marché le marché pourra réguler ce qui est un matériau ça va loin c'est-à-dire là on est dans du matériau on est vraiment dans quelque chose du légo très simplement du légo les gamètes humains sont tout simplement du matériau dans ce cas-là et certains commençaient à nous dire qu'il faudrait qu'on s'y fasse et que désormais les gamètes pourraient être modifiées comme on le veut vous savez c'est l'injonction de Richard Furman ce que je ne peux pas créer je ne peux pas le comprendre donc tant que je ne pourrais pas créer de l'humain tant que je ne pourrais pas façonner de l'humain je ne pourrais pas le comprendre donc le transhumanisme selon selon certains groupes qu'on avait pu rencontrer là-bas c'est inévitable car en effet le transhumanisme c'est une connaissance de l'homme par l'homme la volonté de se connaître soi de se connaître intimement de connaître jusqu'aux fonctionnalités les plus fines de ces légaux nanométriques et à partir de là de me dire mais finalement le transhumanisme n'égare que le prolongement de la connaissance que nous avons actuellement de l'humain sauf que là on la prolonge à un point qu'on pourra désormais créer des nouvelles branches humaines et pourquoi pas je vous l'ai dit tout à l'heure se poser la question de savoir si la connaissance fine de ces fonctionnalités du vivant pourrait ou pas nous amener à penser que nous puissions un jour être immortels ça c'est extrêmement important puisque finalement cette mort qui ne nous fait pas beaucoup rigoler et bien cette mort finalement est-ce qu'on pourrait l'éviter en connaissant la mécanique du vivant et donc on revient sur ça le réductionnisme de type mécaniste ouvre à une posture de co-création mais cette fois de l'homme pas uniquement du vivant mais de l'homme on peut supposer donc le statut que peuvent avoir les gamètes moi je pense qu'il faut quand même faire attention car en effet les gamètes est-ce qu'ils sont vivants on peut se réfléchir ils ne sont pas adaptables ils ne s'adaptent à rien ils n'ont même pas assez d'ADN est-ce qu'ils sont vivants est-ce qu'on pourra les protéger longtemps faut-il leur donner un statut ou faut-il au contraire faire en sorte qu'ils deviennent du matériau sur lequel je puisse utiliser toute mon inventivité ma créativité pour orienter le vivant c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ainsi la question que je me pose moi c'est de me dire mais finalement sommes-nous nous les êtres humains si nous sommes certes des mécaniques des mécanismes des rouages extrêmement sophistiqués complexes et ce à toutes les échelles et ça on est tous d'accord mais finalement est-ce que nous sommes que ça et j'essaie de de me poser la question du statut de la relation et en particulier de la relation imparfaite comme ceux qui fondent de l'humain et non pas que la mécanique vous voyez où je veux en venir tout à l'heure je vous ai parlé du vivant qui vit en relation avec son environnement même une bactérie vit en relation avec son environnement or attention relation et non rapport là je vais essayer d'être le plus clair possible le rapport c'est le rapport où j'ai cette lame mince que vous avez en bas à droite ce sont des cristaux d'une roche des roches magmatiques un magma qui refroidit des cristaux apparaissent et ces cristaux je peux parfaitement en comprendre la structure interne ils cristallisent généralement à partir d'un petit nucléus d'une petite impureté et ils sont toujours plus anciens à leur coeur qu'en leur bord les cristaux je peux en tant que géophysicien comprendre beaucoup de choses même savoir grâce au chimisme de ces cristaux la température et la profondeur de mise en place de telle ou telle roche donc je peux faire des équations je peux faire des modèles si je fonds ce magma et si je le recristallise j'aurais des cristaux pas exactement au même endroit mais qui sont toujours de la même nature il y a donc des échanges entre les cristaux mais qui ne changent pas le cristal il y aura toujours ces cristaux le vivant c'est pas pareil il n'est pas en rapport mais en relation une bactérie disait j'étais en relation avec son environnement car en effet une bactérie va construire son environnement et son environnement va construire la bactérie il y a des boucles des mouvements on va dire un petit peu plus que complexes qui font que finalement au sein d'une bactérie on ne peut pas dire que telle ou telle partie soit plus ancienne qu'une autre c'est très compliqué une bactérie tout être vivant va vivre dans une relation constitutive qui va construire le vivant la relation fonde beaucoup plus que la chimie un cristal est fondé par la chimie là le vivant lui il est fondé par la relation et nous en tant qu'être humain et bien ça va très loin cette question de relation car en effet donc je vais passer rapidement là en effet si nous parlons d'épigénétique mot dont on entend beaucoup parler de nos jours qui à mon avis est absolument passionnant on savait déjà et on nous l'a appris que nous étions uniques parce que nous avons un ADN unique on le sait on a chacun notre ADN très bien mais ce qu'on ne savait pas et ce qu'on a découvert depuis quelques dizaines d'années seulement c'est que cet ADN là a une façon unique de s'exprimer c'est extrêmement intéressant c'est ce qui veut dire ce qui fait dire ce qui me fait dire que l'ADN n'est pas un programme mais un code il y a des lettres qui s'interprètent en fonction du micro environnement au sein duquel est placé cet ADN ainsi donc la nutrition le stress l'exercice le plaisir les réseaux peuvent varier mais regardez où je veux en venir si tout ce qui varie si le stress varie par exemple ça peut faire bouger l'expression d'un gène c'est ainsi que des questions extrêmement intéressantes dont on a beaucoup entendu parler pendant les états généraux de la bioéthique qui parlent de grossesse pour autrui en oubliant savoir si on est pour ou contre si on parle de grossesse pour autrui ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'on a un œuf qui est placé dans un tiers utérus et chaque femme enceinte va exprimer à sa façon à leur façon à elle l'ADN de l'embryon donc nous sommes uniques par notre ADN nous sommes uniques par la façon dont notre mère a exprimé cet ADN in utero et on va voir que cet ADN continue à exprimer des choses différentes même dans notre relation d'adulte si je parle de GPA c'est qu'effectivement dans ce cas là et ça c'est assez je dirais sur le plan biologique dans le cas d'une grossesse pour autrui on a vraiment deux mères puisqu'on a celle qui a donné l'ovocyte et il y a celle qui a exprimé l'ADN est-ce qu'on peut dire que l'une ou l'autre est plus mère que l'autre c'est difficile et là c'est extrêmement intéressant parce que du coup ça signifie que ce que nous sommes est en lien direct avec la relation qu'on a avec le monde le stress en effet ça part du stress banal ça part du stress relationnel et ce stress va faire en sorte qu'il va changer pardonnez-moi le micro environnement cellulaire au sein duquel est placé de l'ADN et il est susceptible ce stress de faire de développer ou en tout cas d'exprimer telle ou telle partie différemment de l'ADN et pourquoi pas amener des pathologies et ça c'est extrêmement intéressant parce que du coup ça veut dire qu'il y a une influence réciproque et intime je dirais du biologique et du psychique ce que je pense de moi-même ce que je pense de vous le stress que je peux avoir en vous parlant à l'instant en vous voyant ça peut avoir un effet sur moi un impact ou des mots peuvent avoir un effet un impact qu'on peut recevoir des gens que l'on croise pour notre bien ou pas pour notre bien tout cela construit et nous construit ce qui veut dire que finalement d'une part le dualisme classique biologique psychique vous savez on sépare les deux maintenant c'est pas tenable les deux j'ai parlé de mélange tout à l'heure deux mélanges qui ne sont pas une mixis mais une krasis un mélange homogène ce mélange au sein duquel finalement les deux se parlent et nous sommes nous-mêmes en tant qu'être humain issus bien évidemment d'une histoire biologique mais avant tout d'une histoire relationnelle que nous continuons à avoir nous nous construisons au travers d'autrui et cela a des impacts physiologiques si je suis content d'avoir rencontré quelqu'un ça peut avoir des impacts sur mon corps sur la sarx dont j'ai parlé tout à l'heure sur la biologie ça c'est extrêmement important c'est ainsi que finalement regardez si je change je prends mon corps des masses mon corps en Lego et si je change et bien telle ou telle partie de mon corps en Lego attention c'est pas parce que je mets un Lego rouge à la place du Lego bleu que le Lego rouge va faire ce que je l'ai demandé de faire car en effet l'épigénétique peut faire en sorte que le Lego que l'ensemble des Legos expriment un truc quelque chose qui n'était pas prévu la relation fait que je ne peux pas tout prévoir je ne peux plus tout prévoir pour tout prévoir il faudrait que je sois sans relation que je sois comment et encore il faudrait que je sois sans relation avec moi-même on peut ne pas s'apprécier on peut se trouver ceci ou cela on peut se faire du stress tout seul sans personne c'est comme ça c'est la relation imparfaite l'humain n'est humain que parce qu'il a une relation imparfaite qui nous construit de la même manière que le vivant même une simple bactérie est en relation imparfaite avec son environnement et même une bactérie qui se duplique toutes les 20 minutes par exemple on le sait très bien dès lors qu'il y a des duplications bactériennes il y a des erreurs sur l'ADN la réplication de l'ADN se fait de manière imparfaite il y a toujours des erreurs certaines sont corrigées entre guillemets par le vivant et d'autres pas et bien ces erreurs c'est nous ces erreurs c'est ce qui a permis au vivant de s'adapter ces erreurs c'est ce qui a permis au vivant finalement de continuer dans sa plasticité nous sommes donc une suite d'erreurs c'est formidable c'est formidable nous sommes une suite d'erreurs la relation imparfaite donc l'imperfection qui est me semble-t-il le fondement même du vivant et fondement même de ce que nous sommes dans la relation vous avez déjà vu vous des relations parfaites ça va ça va pas on s'engueule ou pas on s'aime ou pas c'est comme ça et des fois ces relations elles se cassent mais est-ce qu'on est capable de les réparer c'est la vie ça et ça je crois que c'est extrêmement important parce que finalement si je reviens à la question du transhumanisme c'est de savoir si finalement est-ce que je suis capable de me construire moi-même comme si finalement il n'y avait pas de relation avec autrui ou est-ce que je dois rester dans la relation avec autrui qui par définition reste imparfaite et va faire en sorte que finalement mon corps va se développer de manière imparfaite c'est ça qui me semble important et intéressant parce qu'en effet tout n'est pas génétique il y a notre vécu notre psychisme ce que nous transmettons à notre descendant c'est le fruit en partie de notre responsabilité c'est-à-dire quelle est ma responsabilité relationnelle si je sais qu'une relation est fondatrice il est très évident qu'une relation peut être troublée et troublante et je pense d'ailleurs que l'humain par définition n'est ni bon ni mauvais mais il est troublable l'humain dans ses fondements c'est un humain qui n'est pas au clair ni avec lui ni avec les autres alors ça peut avoir des conséquences parfois dramatiques mais sur le plan biologique c'est tout simplement de l'imperfection c'est pas des copiés-collés informatiques l'ADN il y a des erreurs il y a de la plasticité parce qu'il y a de l'adaptabilité grâce à ces erreurs or si nous sommes avant tout relation ce qui me semble important c'est de penser cette relation car en effet quand on pense à nous à notre mort à l'idée de devenir immortel on pense à nous que nous et alors est-ce que finalement il n'y aurait-il pas de vivant que la relation ça me paraît intéressant car en effet qu'il y a un paradis ou qu'il n'y en ait pas qu'il y a un dieu ou un diable ou qu'il n'y en ait pas si nous pensons à des êtres décédés qui nous sont chers la relation elle est intacte elle peut toujours nous troubler nous toucher et faire advenir quelque chose la relation est là elle ne s'arrête pas avec la mort la relation et si je pense la relation avant tout comme fondant l'humain alors je me pose la question du transhumanisme est-ce que le transhumanisme serait-il un humanisme auto-centré je veux être ceci je veux être cela et est-ce que l'humanisme ce n'est pas au contraire reconnaître la relation comme fondement de tout c'est ainsi que le psychisme et nous changeons de traducteur le psychisme sur le corps le psychisme la biologie interfère je viens de le dire il y a une influence forte de l'environnement sur l'interne du vivant et c'est ça qui est formidable cette influence peut être délétère c'est vrai elle peut être bonne mais en tout cas elle est ce que nous sommes cette influence et elle participe et elle fonde ce que nous sommes nous avons donc une transformation de notre corps notre adaptation vivante et même psychique qui va bien au delà d'un simple échange d'interface entre le cellule et l'environnement ça nous construit c'est plus c'est pas un rapport c'est bien une relation ainsi donc on peut se poser la question dans ce cas là de cette tripartition anthropologique corps âme esprit en se posant la question de savoir mais finalement est-ce que ça pourrait nous aider à penser le transhumanisme est-ce que finalement le transhumanisme serait un réductionnisme qui nous amènerait à nous considérer l'âme comme inexistante aucune relation en tout cas pas à Dieu l'esprit une émergence de la matière mais quand bien même l'esprit serait-il une émergence de la matière il n'en resterait pas moins que l'esprit pensant qu'il se pense lui-même se pense avec imperfection et se touche lui-même dans son imperfection donc il se modifie et là est-ce qu'un transhumanisme quelconque pourra résoudre cette équation et je crois qu'effectivement le transhumanisme pour conclure d'une certaine manière est basé sur la liberté de disposer de soi vous savez tout à l'heure j'en ai parlé cette fameuse liberté ici en France liberté, égalité, fraternité j'ai mis les trois valeurs ici même de la république j'aime bien penser cette devise républicaine en me disant quand même que les deux premières valeurs liberté, égalité elles sont éventuellement garanties par la loi je peux avoir une loi qui m'oblige à me sentir libre ou en tout cas à avoir une liberté de parole, d'expression par exemple jusqu'à un certain point ou qui m'oblige à me dire je suis l'égal d'eux c'est pas simple mais des lois peuvent garantir l'égalité il peut y avoir des conflits prévus comme la liberté de conscience mais la liberté vous savez quand trois mots se suivent souvent le premier mot semble fonder les autres or le transhumanisme est vraiment construit sur cette notion de liberté je suis libre de disposer de moi-même jusqu'à disposer de mon corps pour le modifier jusqu'à disposer de mon corps pour attendre qu'il meure surtout pas excusez-moi pas pour attendre qu'il meure mais qu'il meure quand je l'ai décidé c'est-à-dire c'est-à-dire que je vais disposer de moi tout le temps dans ma liberté dans ma liberté d'agir or si nous regardons la troisième valeur qui est la fraternité ben celle-là elle n'est pas garantie par la loi elle n'est pas du tout garantie par la loi qui va vous obliger à être fraternel ça n'a pas de sens non libre peut-être égaux mais en tout cas pas fraternel or parce que tout simplement la fraternité est une posture morale et une posture morale qui est construite sur la relation à autrui rappelez-vous la phrase de Paul Ricoeur sur l'éthique l'éthique c'est le mouvement de la liberté la liberté qui cherche une vie bonne dans la sollicitude envers autrui et dans le juste usage des institutions sociales la sollicitude c'est la fraternité l'autre comme moi dans une relation imparfaite avec laquelle je fais ce que je peux mais si les trois mots dont je viens de parler dans le sens actuel de notre devise républicaine et bien on a l'impression que liberté, égalité, fraternité c'est la responsabilité qui fonde parce que je ne puis pas être libre sans être responsable donc je vais essayer de me responsabiliser la responsabilité de s'éduquer de ceci de cela la responsabilité sur l'autre mais c'est une responsabilité on va dire un petit peu théorique alors que si je mets et je renverse d'une certaine façon je commence par le mot fraternité fraternité, liberté, égalité alors c'est la relation qui fonde et une relation est nécessairement responsable car je peux être libre et me sentir responsable et responsable que de moi avoir une relation envers moi-même la fraternité n'est pas je ne suis pas auto-fraternel ça n'a pas tellement de sens la fraternité ça va plus loin ça signifie que l'autre est là nécessairement que l'autre c'est moi et que l'autre me fonde et donc cette idée de relation fondatrice me semble intéressante car là il y a tout le problème me semble-t-il enfin tout le problème je ne veux pas exagérer mais il y a une partie du problème on va dire philosophique du transhumanisme qu'il s'agit de savoir est-ce que c'est la liberté qui doit fonder mon action et mes actes en société ou est-ce que nous devons considérer la fraternité dans son imperfection comme fondatrice de ce que nous sommes non pas parce que nous sommes un corps mais parce que nous sommes avant tout une relation c'est ça qui me semble intéressant de voir de penser l'humain non pas il a une finitude le corps a une finitude nous allons tous mourir bien c'est évident mais au-delà de cette mort conserver le sens de la relation c'est finalement poser ne pas se focaliser sur le cimetière et sur la mort c'est se focaliser sur la relation et ça que l'on soit âgé ou jeune c'est la même chose une relation ne s'arrête jamais la pureté la beauté de la relation ne s'arrête jamais même s'il n'y en reste peu même s'il y a très peu de relations il y a relation quand même ainsi donc je pense l'humain ne saurait se construire au travers des biotechnologies en oubliant sa relation sa nature pardon de relation imparfaite ça c'est quelque chose que je pense important à l'heure de la pensée sur le transhumanisme c'est de dire nous ne pouvons pas oublier me semble-t-il cette nature de relation imparfaite confondre relation et simple construction avec les légos revient appréhender le corps humain comme brevetable tout en partie je vais breveter des bouts de légos je vais moi-même acheter un légos et donc je vais pouvoir faire en sorte que le corps devienne de plus en plus disponible car c'est ça me semble-t-il un des fondements même du transhumanisme est-ce que nous allons changer de paradigme juridique est-ce que nous allons passer de l'indisponibilité et de la non-patrimonialisation du corps vers un monde au sein duquel le corps serait rendu disponible et pourquoi pas tout tout parti brevetable vendable ça c'est quelque chose je crois qui à mon avis fonde une des réflexions sur le transhumanisme vous voyez je ne vous ai pas parlé vraiment de transhumanisme dans ce côté électronique et puis ce côté rêve moi je vous parle du transhumanisme sur le rapport qu'on peut avoir nous en tant qu'être humain les uns vis-à-vis des autres et repenser toujours cette relation et je pense moi que le principe d'indisponibilité mais ça il peut y avoir des questions dans un instant et bien ça garantit cette non appropriation de l'homme par l'homme et je pense qu'il s'agit de le défendre c'est à dire qu'effectivement le transhumanisme si le transhumanisme est une volonté d'appropriation de soi alors je pense que est-ce que nous sommes prêts réellement à rentrer dans un monde où on pourrait éventuellement se considérer comme non plus des sujets mais des objets de l'autre et ça je pense que garder ce principe d'indisponibilité me semble important pour ne pas justement confondre finalement l'humain en tant que nature relationnelle est pure roue crantée et pure fonctionnalité comme délégo et je crois que c'est ça qui me semble actuellement dans les fondements de l'homme de la pensée sur le transhumanisme je vous remercie je peux faire passer un micro pour des questions s'il y a des questions des remarques n'hésitez pas des critiques des critiques oui est-ce que vous pouvez juste revenir sur ce dont vous avez sur quoi vous êtes venu au début et à la fin sur l'article 16 du code civil sur eh bien tout simplement l'article 16 il paraît un petit peu bizarre quand on le lit tout à l'heure c'est la question que je vous ai posée que j'ai posée à tout le monde notre corps nous appartient-il alors là on peut toujours se dire ben oui il y aurait de plus à moi que mon corps de plus intime que mon corps c'est un petit peu l'idée qui pourrait nous revenir immédiatement ça serait logique du reste eh bien non le corps est indisponible c'est-à-dire qu'en fait notre corps nous n'en avons pas la propriété légale nous ne pouvons pas en faire ce que nous en voulons nous ne pouvons pas le vendre moi si je vous vendais un rein vous imaginez je ne donne pas je le vends imaginez qu'il y ait des bourses du rein alors évidemment il y aurait des reins des reins de 20 ans vaudraient plus cher que des vieux reins c'est-à-dire que l'idée du législateur c'est de faire en sorte que le corps ne puisse pas devenir un objet de vente ou de location de manière à ce qu'on ne puisse pas réduire quelqu'un à l'état simple d'objet esclave qui serait celui qui permettrait uniquement selon une volonté quelconque d'acheter ou de revendre donc le corps ne peut pas être patrimonialisé or on ne peut pas vendre ce qui ne nous appartient pas en revanche on peut donner sous condition bien sûr on peut donner on peut donner son sang on peut donner des gamètes on peut donner plein de choses mais on ne peut pas le vendre et ça c'est une question qui est extrêmement intéressante ça veut dire que le corps le corps n'est pas ma propriété mais j'en ai un droit d'usage responsable dans une relation responsable humaine au sein d'une société c'est ça et l'article 16 du code civil français garantit cela mais en le garantissant quelque part le corps nous échappe et je ne peux jamais dire il est totalement à moi donc je vais le modifier comme je veux et c'est là où il y a un lieu de tension car en effet s'il était vraiment à nous si on pouvait le louer acheter etc alors on serait beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libre pour pouvoir le modifier comme bon nous semble et ça le législateur pour l'instant ne le veut pas je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit ça va c'est ça cette idée le corps n'est pas à nous de manière purement légale nous avons un droit d'usage sur un corps qui ne nous appartient pas ça peut paraître un peu étonnant c'est vrai que quand on pense à notre corps a priori on pense à ce qui nous est peut-être le plus le plus intime et ce qui est le plus en nous et bien non Monsieur Bonjour oui pour revenir à ce qui vient d'être dit il y a des endroits il y a des pays dans le monde où ça se fait quoi donc vendre toute ou partie de son corps oui alors bien sûr il faut imaginer la relation avec ces pays là vous savez l'argument qui dit ça se fait ailleurs mais c'est pas pour le défendre non 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 mais justement il faut voir comment ça se passe et effectivement il faut faire attention regardez tout simplement la grossesse pour autrui je crois qu'il y a trois pays au monde qui le permettent de manière financière on peut louer oui il y en a qui le font on commence déjà d'ailleurs à vendre des fonctionnalités enfin vendre à breveter c'est pour ça que j'ai parlé de brevets tout à l'heure on peut breveter c'est les lois de 98 européennes on peut breveter des fonctionnalités du vivant y compris humaine dès lors qu'elles sont enlevées du corps donc c'est pour ça que j'ai parlé de l'ego et que j'ai parlé de ce démasse ce corps grec en forme de petite brique dans la mesure où effectivement on peut le faire mais si on le fait ça fait changer le regard que j'ai sur autrui vous savez finalement le droit je ne sais pas il y a peut-être des juristes dans cette salle le droit c'est extrêmement artificiel je peux parfaitement décider du jour au lendemain que le corps devienne disponible très bien c'est possible on peut admettre que juridiquement ça devienne disponible mais ça aura des conséquences ça a des conséquences des conséquences sur le regard que j'ai sur autrui c'est ça qui me semble important est-ce que finalement je considère autrui finalement sacré inutilisable ou est-ce que j'accepte de manière un petit peu cynique de pouvoir avoir un pouvoir sur autrui même un pouvoir financier et ça je crois que ça demande beaucoup de de prudence et même si je sais que pour la GPA effectivement cela se fait déjà je pense que ce n'est pas nécessairement un exemple à suivre surtout que pour le cas de la GPA comme je dis tout à l'heure dans ce cas là on a réellement deux mères alors comment vous allez faire c'est pareil on peut passer du couple monogame strict un petit peu de nos traditions vers une idée selon laquelle le couple serait ouvert à autre chose pourquoi pas mais est-ce qu'on veut ça est-ce que l'on veut changer de paradigme et est-ce que l'on souhaite changer de paradigme c'est surtout ça la question éthique par rapport au transhumanisme elle est de se dire est-ce que j'accepte de passer et de vivre dans un monde au sein duquel je peux m'auto-approprier et approprier autrui mes descendants par exemple en construisant des chromosomes des descendants à mon image comme je le veux à mon image à ma ressemblance c'est-à-dire c'est moi qui finalement détermine le commencement d'une lignée et non pas je ne suis pas un anneau dans la chaîne historique qui fait que voilà je fais partie d'une histoire mais je ne suis plus une histoire je suis un commencement c'est pas rien dans la posture c'est pas rien du tout ça a un sens extrêmement fort un sens philosophique et éthique suis-je une histoire ou suis-je un commencement je voulais demander ce que vous pensiez d'une athlète d'une jeune femme qui a perdu une jambe et qui a fait du sport avec une prothèse et qui a demandé qu'on lui coupe l'autre jambe parce qu'elle trouvait qu'elle était plus performante et qu'elle trouvait aussi qu'elle avait une cinquantaine de jambes à sa disposition qu'elle se mettait au niveau esthétique et en fait on peut aussi en faisant un tout petit peu de science-fiction jusqu'où ça peut aller elle peut aussi décider de demander c'était sa demande de se couper les bras parce qu'elle aurait des prothèses des bras plus efficaces et pourquoi pas même si c'est encore impossible mais ça pourrait je ne suis pas du tout scientifique être possible dans les décennies qui viennent avoir des yeux de lynx ou arriver à se faire greffer pour avoir des performances phénoménales et je crois d'ailleurs mais ça avait lancé un débat juridique en fait par rapport à sa liberté de choisir son corps et je trouvais que c'était enfin ça me semblait assez vertigineux quelque part comme question d'où la question de savoir si on fonde la relation humaine sur la liberté ou si on fonde sur la fraternité et sur ce que l'on reçoit car en effet effectivement c'était un petit peu le cas Pistorius on connait tout cet athlète qui avait des lames à la place de ses jambes et qui effectivement a des performances meilleures bon effectivement ça c'est une chose mais est-ce que je dois faire en sorte que mon corps devienne une machine à performance et me faire couper toute ou partie de mes fonctionnalités pour justement accéder à autre chose et c'est là où je crois que vous parlez de vertigineux moi je dirais que c'est vertigineusement dangereux parce qu'effectivement au bout d'un moment je ne suis plus ce que je suis dans ma vulnérabilité et dans mes défauts dans mon imperfection dont j'ai parlé tout à l'heure mais je suis ce que j'aimerais être dans une sorte de perfection vous savez dans le mot perfectus latin qui veut dire ajuster adapter donc finalement je vais faire en sorte que mon corps s'ajuste à une performance sportive par exemple mais est-ce que c'est ça ? est-ce que finalement mon corps est une machine ajustable ou est-ce que c'est quelque chose que je reçois je crois que c'est le rapport que l'on a avec le corps qui fait que finalement si je fonde tout sur la liberté et je dis après tout ce que je voudrais c'est ne plus avoir deux jambes mais avoir des prothèses qu'est-ce que cela signifie sur mon rapport à moi-même et à autrui ? Est-ce que quelque part ça ne signifie pas tout simplement qu'on n'accepte plus notre vulnérabilité et ce que nous sommes dans notre intimité vulnérable et je crois que c'est ça qui est extrêmement important car en effet pisterieux je crois que lui il avait eu un accident me semble-t-il je parle sous votre contrôle mais il me semble qu'il avait été amputé à la suite d'un accident là ces lames lui sont mises comme des prothèses il n'a pas demandé d'avoir un accident on lui met des prothèses ça lui permet de continuer de faire du sport et ça c'est très très bien parce que là il a reçu quelque chose maintenant à ne pas confondre avec le fait de dire tiens moi je vais faire comme lui je vais très bien mais je vais faire en sorte d'avoir des lames à la place de mes jambes pour faire du sport ça c'est un autre une autre posture qui n'a rien à voir et je crois que là c'est là où on rentre dans un danger qui consiste à dire je veux être ce que je veux être par mode par habitude et encore plus loin si je décide que c'est mieux d'avoir des lames à la place des jambes pourquoi je ne ferais pas amputer mes enfants les bébés après au bout d'un moment on se dit mais jusqu'où et je crois qu'effectivement cette idée d'indisponibilité du corps dit aussi de la même manière que je ne peux pas faire tout ce que je veux avec mon corps donc je ne peux pas demander à un médecin par exemple je pense que s'il y a des médecins dans la salle d'amputer un bras comme ça un médecin dit je ne veux plus de bras si je n'ai pas de pathologie si mes bras vont bien a priori le chirurgien il va me dire attendez on ne peut pas toucher encore une partie du corps qui n'ait pas une pathologie parce qu'est-ce que ça me fera du bien en quoi ça me ferait-il du bien de perdre un bras qui allait bien quelle est ma responsabilité je ne sais pas en tant que médecin d'accepter de faire une amputation sur un organe qui va bien donc vous voyez ce genre de choses là ça ne pourrait être accepté acceptable que si le corps était totalement à moi je paye et puis c'est terminé et là je crois que ça demande vous parlez de vertigineux madame oui vertigineux et parfois qui peuvent nous étourdir et nous faire tomber il y a des sportifs merci excusez-moi je fais tout tomber voilà moi j'ai une question à vous poser mettons que Hélène Monsk dans 5 ans dise bon ben j'ai réuni les fonds nécessaires et j'ai la technologie pour devenir moins qu'humain plutôt immortel qu'est-ce qui se passerait dans ce cas là ma question que j'ai à vous poser en fait c'est quel serait le processus qui conduirait au transhumanisme en fait dans les 10, 15, 20 années à suivre est-ce que ça va suivre le chemin de moindre effort ou il va y avoir un événement de quel type et voilà alors vous savez il y a ce qui parle de cette fameuse singularité ceux qui disent que finalement l'intelligence artificielle je crois que c'est autour de l'horizon 2030 va dépasser d'une manière telle que l'intelligence artificielle elle-même va modifier les choses or l'intelligence artificielle intelligence artificielle l'intelligence il faut être vivant pour être intelligent l'intelligence c'est pas que des capacités c'est aussi une intelligence émotionnelle on peut recevoir par nos sens par nos émotions faire des ponts parfois complètement absurdes mais qui peuvent être intelligents l'intelligence c'est quelque part absurde c'est pas que rationnel et on peut se poser la question de savoir si finalement est-ce que l'intelligence c'est uniquement du rationnel est-ce que finalement l'intelligence c'est uniquement calculé compté on voit bien que c'est pas si simple on voit bien qu'il y a une intelligence artistique une veine artistique il se passe des choses extraordinaires dans notre corps dans notre rapport au monde ainsi une intelligence artificielle qui elle-même en plus serait de silicium qui ne serait même pas organique pour moi ça n'existera tout simplement jamais en revanche qu'il y ait des algorithmes de plus en plus perfectionnés pour nous aider nous humains à comprendre ce qui nous entoure oui c'est ainsi que je crois qu'il ne faut pas confondre intelligence artificielle et visée transhumaniste vers l'immortalité je pense que l'immortalité ne sera jamais atteinte jamais mais je pense qu'au contraire penser la mort penser ce que nous sommes en tant qu'êtres vulnérables et mortels c'est notre humanité et c'est le fond même de ce que nous sommes en relation et je pense que penser l'immortalité c'est refuser ce que nous sommes refuser notre finitude et on peut le refuser mais je crois que ça amène à des déceptions toujours aussi fortes car il y aura une fin il y en aura une alors oui on vit de plus en plus vieux et c'est très bien encore faut-il vivre dans des bonnes conditions encore faut voir ça mais on vit de plus en plus vieux très bien on ne va pas demander à mourir comme ça du jour au lendemain parce que non bien sûr que non mais entre vivre de plus en plus vieux à condition que les conditions de vie soient bonnes et le fait de dire je vais laisser une intelligence artificielle hypothétique le soin de me rendre immortel non quand on entend dire que l'esprit humain serait téléchargeable mais non bien sûr que non non ça n'a pas de sens donc il ne faut pas confondre on va dire l'appétence transhumaniste à vouloir s'approprier ce qu'on est dans notre on va dire dans nos caractéristiques physiologiques et l'appétence à ne plus vouloir mourir oui ça en procède mais je crois que c'est ça qui amène vers une sorte de vous parlez de vertige madame c'est un vertige en effet et un vertige qui peut nous faire perdre l'équilibre mais je crois que cette question de l'immortalité n'est même pas une question d'avenir même pas en tout cas même sur le plan biologique madame alors vous qui êtes à la frontière entre l'éthique et la science et dans les comités d'éthique que vous côtoyez est-ce que vous pensez que finalement ce rapport entre science et éthique sera plutôt dans les années qui viennent un rapport de collaboration ou bien un rapport de tension et est-ce qu'il y a derrière cela aussi une dimension politique et économique alors excellente question effectivement quand on parlait d'éthique et de science il y a encore quelques années c'était deux disciplines totalement hermétiques l'une à l'autre on était soit scientifique soit philosophe en gros et ça s'arrêtait là je peux vous faire tout simplement un témoignage ma réponse peut être sous la forme d'un témoignage le consortium TWB vous avez ici le logo TWB au sein duquel je travaille en tant que philosophe embarqué étant moi-même scientifique et philosophe j'ai un petit peu cette chance philosophe embarqué ce consortium a voulu du moins les fondateurs de ce consortium ont voulu qu'il soit bâti autour de l'éthique l'éthique n'est pas une sorte de cosmétique qui fait bien mais l'éthique c'est quelque chose qui est embarqué au sein de l'ensemble des processus des projets de recherche qui font que les scientifiques eux-mêmes s'approprient non pas leur corps mais les questions éthiques et ça c'est absolument passionnant parce que du coup les scientifiques ont énormément de choses à dire qui mieux qu'un biotechnologiste qu'un biologiste qu'un informaticien pourra nous parler de ça pourra nous parler de ses fonctionnalités donc la collaboration je dirais même la co-construction terme certes à la mode mais qui je crois est extrêmement intéressant l'idée d'une transdisciplinarité on n'est pas interdisciplinaire les uns à côté des autres mais on va se féconder les uns les autres et ça je crois que c'est extrêmement important le fait de pouvoir comme nous le faisons au sein du consortium TWB de faire en sorte que l'éthique construise une pensée même en co-construction et bien finalement de notre responsabilité sociale de scientifique et ça je crois que dans un laboratoire de recherche c'est extrêmement important cette responsabilité sociale de scientifique qui a été qui est de plus en plus examinée je pense tout simplement à l'UNESCO où nous venons à l'UNESCO de publier une modification du texte de 1974 la recommandation de l'UNESCO de 1974 sur ces questions là où justement de plus en plus les textes de l'UNESCO vont nous demander de réfléchir à cette interface poreuse et ça je pense que là dessus votre question est tout à fait bonne parce qu'il y a un changement de posture des philosophes comme des scientifiques qui jusqu'à présent s'ignoraient royalement enfin j'exagère en disant ça peut-être je caricature un petit peu mais il y avait une sorte d'ignorance non pas idéologique c'était pas méchant c'est qu'on se connaissait pas tout simplement et là on voit de plus en plus des personnes qui cherchent à faire en sorte qu'il y ait une convergence des savoirs si je vous parle de l'UNESCO c'est que j'étais j'ai fait partie du comité qui a travaillé sur la révision du texte de 1974 et on a bien vu quand on travaillait à l'UNESCO sur ces questions là que de plus en plus des témoignages venant de toute la France allaient vers cette orientation où les scientifiques sont curieux de se former aux questions éthiques et philosophiques et donc ça leur permet d'avoir une autonomie plus grande hétéro-autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure il faut l'autre et comprendre ce qu'on est nous-mêmes dans notre autonomie intellectuelle pour voir un peu mieux penser ces enjeux par exemple autour du vivant et c'est le cas à TWB donc effectivement maintenant il y a une collaboration de plus en plus fine encore faut-il faire cet effort car en effet demander à des scientifiques de faire un effort comme cela c'est pas si facile il y a déjà vous savez il y a déjà beaucoup de travail dans les laboratoires il y a déjà énormément de choses à faire tout doit être fait pour avant-hier soir dernier délai donc effectivement il y a énormément de choses à faire et donc si en plus on demande aux scientifiques et ils le font de très bonne grâce de faire cet effort là on s'aperçoit que ça a des fruits extraordinaires et là je pense que pour l'avenir là il y a quelque chose d'extrêmement fort je suis parfaitement d'accord bonsoir alors moi j'ai une question en rapport au recyclage de l'industrie militaire notamment je pense à la bomba à la bomba H par le passé le fait que moi quand je vous écoute parler et c'est ce à quoi je pense depuis un moment c'est ce qu'on voit déjà en Russie je pense que c'est l'armée russe qui est en train de s'accaparer toute une armée en fait de droïdes dans l'idée et je voulais savoir s'il y avait en termes de contre-lobbying ou de militantisme justement des je sais pas moi des rassemblements de scientifiques qui pouvaient réellement peser afin d'alerter quant à ça je l'ignore je suis absolument pas compétent là-dedans je sais pas du tout vous savez pas ? non ok d'accord d'autres questions ? oui simplement en complément de la question précédente est-ce qu'il y a le lien que vous avez fait et que vous construisez entre les scientifiques et l'éthique est-ce que ce lien il existe aussi aux Etats-Unis ? alors là c'est pareil je connais mal disons que l'éthique telle que nous la pensons en France on le voit dans les congrès internationaux vous savez les français on est un peu comme les allemands quand on parle d'éthique de philosophie c'est très conceptuel là j'ai essayé de ne pas l'être trop mais je suis persuadé que j'ai pu parfois dérailler c'est-à-dire qu'on est comme ça les français vous avez remarqué dès qu'on commence à discuter dans quelque chose alors c'est parti on part dans tous les sens et les allemands c'est pareil or nous quand on parle d'éthique on parle de ce type de co-construction de responsabilité sociale et souvent dans les pays anglo-saxons c'est beaucoup plus simple et pratico-pratique ils ont une vision de l'éthique plus autour de la norme légale des amis des éthiciens canadiens nous disaient mais vous les français vous posez des questions énormes pour nous l'éthique c'est d'aller mesurer l'eau et la pollution de l'eau dans une rivière si c'est trop polluant on le dit voilà alors que donc je pense qu'il existe des choses aux Etats-Unis mais je crois que c'est plus c'est une interface qui est plus légale d'une certaine façon est-ce que j'ai le droit ou pas le droit alors qu'en France on est au-delà du légal on est vraiment dans le type de la responsabilité sociale et c'est ce que l'on voit moi j'ai vu j'ai pas pu avoir tous les textes à l'UNESCO j'ai travaillé que sur le côté français mais effectivement il y a des différences d'approche de pays à pays et de manière générale je dirais que nous ici en France on a une certaine avance je crois sur cette volonté de convergence entre les disciplines d'autres questions ? plus de transhumains merci encore merci à tous 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 merci à tous